Salut tout le monde, c'est Myriam! Et je sais, je sais, je sais, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu de haul d'épicerie de ma part. C'était juste parce que j'avais d'autres vidéos de programmer, de planifier, de créer. Donc j'ai juste comme attendu avant de faire l'épicerie. Sauf que dans le fond, la vraie raison là, c'est vraiment que ça fait. Plusieurs semaines que j'ai pas fait une grosse épicerie et j'ai pas encore essayé de faire des petits bouts, pour comme un vlog, si vous voulez, un vlog de haul d'épicerie. J'aime bien faire comme vous présenter quand je fais une très grosse épicerie, comme ça, c'est juste plus facile pour moi. Et là, on est en plein dans le temps des fêtes. Et l'épicerie que je vous montre, c'est justement pour le party du réveillon du 31 décembre. Donc il y aura pas mal de nourriture inhabituelle si on veut. Donc si la vidéo vous intéresse, et bien restez à l'écoute parce que c'est parti! Donc premièrement, où j'ai été? J'ai été dans un super C pour la somme de 117,88 avec les taxes. Puis ce que je me suis rendu compte là, c'est que la moitié du stock chez... Tant pis, à l'épicerie, je sais pas si vous avez, mais il y a pas de taxes sur les produits alimentaires. Sauf si ça a été créé, donc si c'est un aliment qui a été vraiment comme, je sais pas comment dire, mais comme admettons sur mon épicerie, les seules choses qui ont des taxes, c'est les chips pis des guimauves. Sinon, le reste, on n'auront pas de taxes. En tout cas, c'est une petite affaire que j'ai remarqué. Et sinon, pourquoi je me suis dispersée? T'sais, comme tantôt, j'en parlais avec William, j'étais comme, oh mon dieu, je suis dispersée, il y avait vraiment beaucoup de monde pis des fois, c'est pas toujours des... T'sais, y'a pas vraiment de service parce qu'il y a pas full de commis là-bas pis y'a pas de comptoir à viande, y'a pas de comptoir vraiment à boucherie, c'est un peu compliqué si tu as besoin d'aide. Mais c'est sûr que ça parait sur ta liste, sur ton prix, à la fin, parce que justement, tu payes pas comme au IGA pour tous les employés qui sont là, vu qu'au Super C, ils sont un peu cachés pis pis sont pas vraiment au service des clients, si on veut. Donc c'est sûr que l'université IGA versus l'université Super C va coûter plus cher chez IGA à cause du salaire des employés qu'on doit, que le prix est inclus dans nos aliments. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est du lait. Et là, en tant que Québécoise, j'ai fait attention de prendre du lait qui est certifié québécois parce qu'on sait tous que le... la loi, la barrière, peu importe comment vous l'appelez, le voile a été levé sur le lait états-unien, américain, comme vous voulez, des États-Unis. Donc je serais sûre de prendre le natrile qui est du lait chez Agropeux. Pis c'est ça, pis je trouve ça cool parce qu'il y a le Papa Noël dessus en bleu. Comme si le Papa Noël était en bleu. Et après ça, j'ai pris du jus d'orange pis j'ai pris la marque de chez Super C, là, irrésistible. Pis je l'ai pris sans pulpe parce que, justement, pour le 31 décembre, on fait faire des drinks. Et j'avais juste du jus d'orange avec pulpe. Pis c'est un peu bizarre, justement, quand tu veux faire des drinks. Donc il m'en fallait 100 pulpe. Pis j'ai pris le plus gros pain, justement, nos drinks. Si on va en faire beaucoup, ben au moins, on en aura beaucoup de jus d'orange. Sinon, comme c'est moi qui reçois le 31, j'ai acheté deux gros pains. J'ai pris le Gadoua, le lendemain matin, là. Mes invités, au moins, ils ont votre poids à manger. On est donc... Après ça, j'aimerais ça... Ben, en fait, pour vous expliquer, le 31, c'est moi qui reçois. Pis on a décidé que c'est moi qui fournissais toute la bouffe. Pis mes amis me redonnaient de l'argent. Donc, j'aimerais ça faire un plateau de charcuterie et de fromage. Donc, j'ai acheté mes biscuits préférés. Donc, c'est les Vita. Ils sont carrés. Ils sont juste bons pour la santé, je trouve. J'ai acheté un plateau de viande froide, si c'est l'italienne. Italienne, excuse-moi. Fait que je vais déposer ça sur un beau plateau de bois avec les petits caclins. Pis j'ai acheté des briques de petit Québec. Donc, j'en ai une... On va dire, elle est là. Pis j'en ai une marbrée. Donc, je vais faire différentes formes pour faire un beau plateau de charcuterie. Sinon, ça c'est niaiseux, là. Mais ça fait longtemps que je voulais du tabasco pour faire des... Des bloody scissors. Pis c'était vraiment compliqué à trouver. C'est niaiseux, là. C'est super niaiseux. Mais du tabasco, je savais pas si c'était dans quelle rangée. Pis je finis par en trouver. Fait que j'en ai acheté. Sinon, de la sauce soya, il y en a... Je fais beaucoup de choses avec la sauce soya ces temps-ci. Surtout, c'est plus l'hiver que l'été. Pis là, j'ai commencé à faire mes propres marinades. Pis souvent, ça nécessite de la sauce soya. Donc, j'en ai acheté. Pis sur... Aussi, ce que j'ai commencé à faire, c'est... Au lieu d'acheter toujours comme des sauces déjà faites, j'essaie de les faire moi-même. Les marinades aussi. Euh... C'est pas par rapport au coût. C'est par rapport juste à la santé et à ce que... Moi, je sais c'est quoi les vrais ingrédients que j'ai mis dedans. Tandis que des fois, les compagnies, c'est un peu compliqué à... à éviter de comprendre tout ce qu'ils mettent dedans. Sinon, moi, mon drink préféré, c'est vodka, canneberge... J'ai canneberge et liqueur de Soho, qui est de la liqueur de Ritchie. Donc, je me suis acheté un... Jus de cocktail de canneberge, le rouge, de la marque Maison. J'aurais dû prendre la Ocean Spree qui est québécoise. Sauf que... À un moment donné, j'aimerais ça qu'on comprenne pourquoi c'est toujours les... Je comprends, là, que la grosse marque est plus chère, sauf que si c'est québécoise... Genre, tu pourrais peut-être, quand même, essayer de pas être trop dispendieuse... Eh, j'aime pas. Mais, à Marcombe, c'est faite au Canada. Fait que je me sens moins mal. Ah! Pis j'ai acheté, parce que j'aimerais ça faire une salade de macaroni, justement, pour mes invités. Euh... Donc, j'ai acheté un... quand même un très gros jambon. C'est parce qu'il était juste moins cher sous ce format-là. Pis le reste, ça va être un souper pour nous. Ouh! Ouh! Deux sacs de fil! Ça va être une longue épicerie. Je m'excuse. Ah! Ça, c'est le bon sac de fruits, les gars! Donc, je vais faire peut-être, 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 peut-être... Sinon, ça va être pour le lendemain. Peut-être la traditionnelle chocolat favori, la planche avec plein de fruits, plein de guimauves, plein de brownies. Par-dessus, tu mets un coulis chocolat favori. Ouh! Ça va être pour le lendemain. Donc, j'ai acheté... Framboises. Bleuets. Bananes. En fait, j'ai déjà des bananes, mais elles sont... Elles vont être prêtes. Donc, si j'y passe toutes, ben moi, j'aurai des bananes vertes pour le restant de la semaine. Et mûres. Ah! Ça va être les raisins! Parce que vous savez, mon amour pour les raisins! Et là, je vais faire aussi une recette de crudités. Of course! Donc, cocombre. Et carottes. Pis le reste, j'ai déjà tout... Tout... Qu'est-ce que je vais mettre? Cellerie, piment, champignons, chou-fleur, là, je l'ai déjà dans mon... Dans une arsine épicerie, j'ai fait. Sinon, deuxième paquet de petits biscuits. Croutons. Si jamais j'aimerais ça faire une salade césar, soit pour... Ben, peut-être pas pour le party du réveillon, là. Peut-être juste comme pour la semaine, là. Et sans oublier des chips. Il était en spécial pour 4 pour 10. Donc, des laises ondulées. Ça, c'est mes préférées. Ça, c'est plus pour moi. Des... Je vais faire des... Un bol de tessitos, donc des scoops. Je vais peut-être, sinon, faire des nachos, donc j'ai acheté des nachos plats. On sait jamais. Et, euh, j'avais déjà des nachos... des laises barbecue, donc j'ai acheté... J'ai acheté laise ketchup. Un long cercle. Woo! On y va. Il m'en reste pas gros, il m'en reste pas gros. Ah! Il y a là mon fromage marbré que je vous parlais de tantôt, là. Pis le Québec, il était vraiment un gros spécial. Donc, je me suis permis d'en acheter 2, sinon, euh... J'achète pas du Québec. Sinon, euh... Je me suis fait influencer par plein de gens sur Instagram qui mettaient des guimauds vers leur chocolat chaud et leur café. Donc, je me suis permis d'acheter des guimauds. Des petites guimauds. Sinon, je voulais faire des saucisses... Dans, euh, le... Les saucisses semi-alé à l'ail, c'est pas d'érable. Donc, j'ai acheté un gros paquet. Euh, que je vais couper en 3. Pis sinon, il va y en avoir pour d'autres affaires, là. Mais, euh, c'est juste que, à l'unité, ça revenait moins cher de prendre ça. Pis, dans ma tête, je pense pas que mes invités vont remarquer que j'ai pas pris les petits saucisses qui vaut 2 piastres le paquet. J'ai l'en acheté dans ma dernière vidéo. Sauf que je me suis rendu compte que c'est vraiment pas... C'est vraiment pas économe. Ça, mettons, comme l'unité, ça revenait à 1,11. Pis lui, c'était genre 69,7. Fait que ça vaut vraiment plus cher. Pis, ça vaut vraiment plus... C'est plus importable. Ils vont en avoir plus. Mes invités vont être plus contents. Pis moi, j'ai pas de l'argent en quelque part. Sinon, euh, j'ai pris, euh, le fromage râpé, euh, mozzarella selection, pour mes nachos, si on en fait. Après ça, c'était plus pour les desserts. Donc, j'ai acheté... Il y a quelque chose qui a coulé. Ah, c'est les saucisses. Ah, c'est dégueulasse. Ok, j'ai acheté, excusez-moi, du sucre à glacer. Euh, juste pour faire des cookies. Parce que, ben, je me suis rendu compte que j'en avais pas. Pis c'était en spécial. Ah, ça a tout coulé partout. C'est dégueulasse. Pis là, euh, j'ai acheté un gros paquet de sucre brun. Parce que je me suis dit qu'il faudrait bien qu'à quelque part, je fasse peut-être un petit dessert pour mes invités. Pis c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Là, je suis, genre, plein de jus de saucisses. C'est pas très agréable. Ah, qu'il y en a partout. C'est... Oh, 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 oh! Fait que c'est ça mon grosse épicerie pour le party du réveillon du jour de l'an, donc le 31 décembre. C'est sûr qu'il va m'en rester pour en masse, euh, la première semaine, là. Je pense pas... C'est sûr que je reçois peut-être 10 à 15 personnes. On va avoir assez de manger. Donc, c'est à peu près pour vous donner une idée de comment je fais mon épicerie, comment j'essaie aussi d'acheter pas cher ou en spécial ou économiser au bout du compte. Parce que c'est quand même ça, il faut pas se finir dans le temps des... Mon dieu, je suis là tout pitantant avec mes mains comme ça, là. J'ai l'air d'une petite égyptienne, tout, 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 tout. Euh, c'est ça. Donc, essayez de... Je vous encourage fortement. Alors, c'est vrai que moi, ça prend un peu plus de temps à faire l'épicerie. Mais tu checkes tes prix, tu checkes où que tu veux aller, euh, tu te fais une liste. Sinon, pour être... Le segment, zéro déchet. Moi, je fais ma liste sur mon téléphone dans, euh, l'application, euh, de iPhone Touch. Donc, ben, liste, excusez-moi. Pis quand j'ai un article, ben, je le mets en bleu. Pis ça, par contre, je me dis, comme, ah, c'est trop cher ou blablabla, ben, soit je le souhaite pis je le supprime. Comme ça, au moins, je vois où j'en suis rendue dans ma liste. Pis quand j'ai fini ma liste pis j'ai plus rien dans la tête, eh bien, ciao bye, tu t'en vas à la caisse. Pis sans oublier, bien sûr, mes sacs. Pis là, j'étais vraiment contente parce que dans le temps des fêtes, il y avait un petit emballeur. Ben, en fait, il y avait des emballeurs des cadets de l'air. Donc, euh, ben, j'en ai profité pour faire un don, là aussi. L'abdo est bien assez longue pour ça. C'est juste un haul d'épicerie quand même, même si j'apprécie toujours ça en faire un. Pis j'apprécie aussi en voir, parce qu'on dit que c'est cool voir qu'est-ce que les gens font justement dans le temps des fêtes. Avec leur épicerie. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous passez un très joyeux temps des fêtes. Je crois que je n'ai pas dit dans aucune vidéo à date, bonne année à tous. Et sur ce, ben, on se voit dans ma prochaine vidéo. Bye tout le monde! Sous-titres par Juanfrance